Salut à tous CDS, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo depuis le temps que je n'en ai pas fait sur Squad, un jeu sur lequel j'ai énormément joué ces dernières années, depuis 2020 avec le Covid. Et je voulais faire part un petit peu de mes retours d'expérience de jeu sur Squad, avec notamment la mise à jour 6.0, le Combat Overhaul Infantry, qui avait ajouté un nouveau système de suppression et une refonte complète du système de visée au travers des lentilles. Et donc le but de cette vidéo, qui sera illustré avec des images tirées de quelques games que j'ai faits, qui n'ont en réalité que peu d'intérêt, c'est surtout ce que je vais dire qui sera plus intéressant. Le but de cette vidéo c'est principalement de proposer des idées, des axes d'amélioration pour que le jeu soit peut-être plus immersif, peut-être un peu plus lent et plus tactique. A savoir que certaines des remarques que je vais faire sont tirées d'autres vidéos et propositions qui ont été faites par d'autres Youtubers, et moi de mon côté j'apporte aussi également une vision un peu différente peut-être de ce que j'aimerais voir dans le jeu à terme. Le premier point que je proposerais serait l'ajout d'une Fireteam D, qui serait principalement dédiée aux Marksman et aux spotters. L'idée d'avoir une Fireteam D viendrait en complément de la Fireteam B et C, afin de créer des groupes de 2 à 3 joueurs qui pourraient parler en local et ainsi limiter un petit peu les communications qui remontent au travers du Squad Leader et qui remontent ensuite au niveau du commandement. Il faut savoir qu'un Squad Leader a des communications qui sont transmises par les autres Squad Leader et le commandant ainsi que les joueurs au travers de la radio ou parfois en local. Et ça fait énormément de communications et souvent les informations ne sont pas marquées dans les temps et communiquent assez vite auprès de l'équipe. Donc le fait de subdiviser les squads en 3 groupes, parce que A en réalité n'est pas un vrai groupe en tant que tel, serait déjà une première chose. L'autre point sur lequel je reviendrai, ce serait le Give Up, l'abandon. Lorsqu'un joueur est touché et mis au sol, il a la possibilité de faire un Give Up, ce qui conduit à faire perdre à l'équipe un ticket. Et on a beaucoup trop de joueurs qui souvent Give Up au moment où un médecin vient les soigner ou alors instantanément et ne laisse aucune chance à les relever. L'idée d'avoir un temps minimal avant que l'on puisse faire un Give Up, non pas Respawn, mais vraiment Give Up serait à mon avis un ajout intéressant au jeu et éviterait ce genre de situation. Le troisième point sur lequel je voulais revenir, c'est le commandement. Aujourd'hui le commandant n'a pas un rôle suffisamment intéressant dans le jeu. Et en tout cas le seul intérêt généralement c'est la reconnaissance aérienne et les frappes, ce qui est relativement limité. Et pour moi ça vient en écho avec un autre élément que j'aimerais voir implémenter dans le jeu, c'est la carte. Comme vous le voyez quand je joue, je suis en train de regarder la carte absolument tout le temps. Et c'est un réflexe que l'on partage avec tous les nouveaux joueurs, c'est regarde ta carte, regarde ta carte. Et en réalité on n'apprend plus vraiment la topographie des cartes, on n'apprend plus non plus à reconnaître les équipements des adversaires et les tenues des adversaires et on ne fait que regarder la carte. Ce qui nuit un petit peu à l'immersion, ma vision des choses serait que le commandant aurait une vision de la carte et les squad leaders auraient une vision parcellaire de la carte sans forcément voir les autres squads. Et les joueurs, en tout cas les membres d'une squad, n'auraient absolument pas la carte de visible, ce qui permettrait ainsi aux joueurs de devoir écouter ce que leur dit leur squad leader pour savoir où ils spawnent, dans quelle direction aller et quoi faire. Et enfin au commandant d'avoir une vraie information qui est remontée du terrain pour ensuite tactiquement transmettre les informations entre les différents squads. Si une squad ne sait pas où est une autre squad, elle va forcément demander à son commandant où ils sont et qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et pour moi ça permettrait vraiment d'immerger les joueurs dans quelque chose de beaucoup plus tactique. Mais là c'est une vision très radicale. Enfin un dernier point qui me semble primordial aujourd'hui, c'est le système des blessures. On a déjà un système qui est relativement absurde lorsque des joueurs sont au sol, ils ne peuvent pas être achevés, ni par un bombardement, ni par un tir. Ce qui est un peu absurde puisque un joueur qui est au sol peut être relevé par ses camarades d'une fois un bombardement terminé. Il devrait y avoir un système pour que lorsqu'un joueur est au sol et prend à nouveau des dégâts, il soit éliminé. Au même titre, ça c'est quelque chose que j'ai vu sur une autre vidéo YouTube, d'un autre YouTuber donc, qui expliquait que dans Projet Reality, on avait un système où lorsqu'un joueur est blessé, il peut se patcher. Et il doit ensuite aller voir un médecin pour se faire soigner et repartir au combat. Je pense que ça permettrait aussi de créer une forme d'unité entre les membres d'une même squad, puisqu'ils seraient contraints de jouer ensemble et ne pas jouer en solo, qui malheureusement est souvent le cas et qu'on appelle le Lone Wolf, c'est-à-dire le loup solitaire. Donc là, le Lone Wolf pourrait exister, potentiellement s'il est blessé, il risquerait de mourir, mais il prendrait le risque de le faire. Ou alors, ça donnerait aussi un intérêt d'avoir un Marksman avec un Medic, par exemple, qui partirait en solo, en duo, pour faire de la reconnaissance. Donc pour moi, la gestion des blessures aujourd'hui n'est pas suffisamment poussée pour rendre le jeu intéressant. Et à ce titre, on a également la suppression. Beaucoup de gens ont râlé sur la suppression, et je suis assez d'accord sur certains effets, comme le flou qui dure assez longtemps. Mais ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là, lorsque le joueur est en suppress, c'est d'avoir carrément un effet de vignettage, ou alors un écran qui s'assombrit et se noircit, comme dans la réalité, lorsque vous prenez de la suppress, où ça a tendance peut-être à plus facilement fermer les yeux et à vous couvrir. Donc pour moi, le système de suppression aujourd'hui n'est pas parfait, même s'il est largement mieux que ce qu'il y avait avant. Pour conclure, je pense que cette vidéo va passer relativement inaperçue, parce que ça fait des années que je n'avais pas posté de vidéo sur cette chaîne. Et je pense que dans la communauté Squad, mon discours n'aura sûrement pas l'unanimité. Néanmoins, voilà, c'est quelques axes d'amélioration, et peut-être que dans les mises à jour à venir, il y aura ce genre d'éléments qui seront implémentés. A savoir qu'actuellement, ils travaillent surtout sur l'ajout de nouvelles factions, ce qui, à mon sens, est très secondaire, parce qu'il y a encore beaucoup de bugs, il y a encore pas mal de soucis de collision, il y a pas mal de clipping, il y a pas mal d'éléments qui ont une physique un peu aléatoire, il y a des éléments de décor, comme les rochers qui volent, les arbres qui volent, les éléments de sol qui sont physiquement présents, mais on passe à travers. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à améliorer à ce niveau-là. Et je pense que les axes que je propose sont vraiment très secondaires par rapport à tout ça. Voilà, c'était DS, je vous remercie, salut !